Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct, profiter des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments. Bonne vidéo à vous ! Du coup c'est toi qui décide, donc peu importe ce qui se passe au Rock Paper Scissors, tu... Ok, on va zoom, tac, voilà, ça résout le problème. J'ai gagné que les pierres-papiers-ciseaux, comme ça je vais commencer. Ok, donc tu commences, et je joue, je ne te dis pas ce que je joue en fait, mais du coup j'ai validé, j'ai validé Brandé d'illusion. Ouais, voilà, ok, euh, alors, je vais, euh... C'est plus logique Ouz là, bah ouais mais frérot, réfléchir, c'est pas mon, c'est pas mon point fort, moi je fais la logistique, je suis l'intendante un peu. Prospé ? Ouais, sinon t'as un deck broken, c'est... Prospé, ouais. Ah ouais ! Prospé, je vais bannir, euh... Un. Je vais déjà un peu tout en vrai, donc... Je vais bannir 3. Nico, c'est Némézouz. Ouais, Nico, c'est Némézouz, lui aussi il est de type illusion. Mais regarde, comme il est tout triste sur la photo, il vient de perdre la... Il vient de perdre la première game, il est tout pleurant là, là-haut. Il est tout tristoun. Hélas, hein. C'est un peu mon... Ça passe du couvert, le prospéritif ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Pour 3, généralement ça va. Oh, 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 let's go. Non ! Non ! Non ! Non ! Je réfléchis... Attendez, j'ai failli mourir, mon siège a failli tomber. Ça fait quoi, ça ? Activer cette carte en payant 1000. Oh bah ça prend pas, c'est nul. Attendez, je vais essayer de remettre mon siège en forme. Je crois que mon siège essaie de mourir. Ah merde. Attends, moi c'est mon casque qui a pu te battre. Bon, pour des raisons évidentes de... On est en live, on verra plus tard. Je vais prendre une chaîne de la place. Ok, bah attends, moi... Je vais juste... Aïe, ça c'était ma switch. Hop. Tu l'es pas vu dans le ladron. Je vais juste... Mettre mon casque en charge, parce que sinon... Ah bon ? T'as pris quoi du coup ? T'as pris Skindrain ? J'ai pris Skindrain. C'est bon, je la consigne tout de suite. J'ai pris Skindrain. Mais non. Allez. Mais non, mais non. Ok, je vais activer... Activer. C'est 7-1. Ok, ouais. Je vais norme OKA. Je vais dire effet, je vais cibler ma carte set. Tu la pètes, et après tu es lock en Fiend. Et son autre effet, c'est que si elle est détruite par effet de carte, à part par elle-même ou au combat, tu peux spire un Unshade de ta main ou de ton deck. Il y a trois petits fonds de ça. Vas-y, cible ta trappe. Est-ce que ça passe ? Bien sûr. Ok. Je suis un mec sympa, je t'ai dit, il n'y a que 6 Unshade dans mon deck. Bah du coup, je vais faire effet pour spé du deck. Ouais. Donc on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique des Unshade, en gros, toutes les cartes Unshade flottent. C'est-à-dire que si elles sont détruites par effet ou au combat, elles respaient des Unshades de la main, du deck, tout ça, tout ça. Et les monstres d'extra deck font des links avec mes monstres à moi. Genre, il a Godess, mais surtout de ses links. C'est un peu ça, ouais. Nine, c'est pendant le tour adverse, et Nine, c'est pendant mon tour. Je vais faire effet Sarama. Je vais cibler la piège dans le cimetière. Si ça passe, je la pose, et je pète 8 cartes que je contrôle. Ouais. Tu peux faire ça. J'ai juste... Ok, tu détruis un monstre Unshade et une carte sur le terrain. Ça marche. Je la pose, et je vais péter Rakea. Je vais dire effet Rakea pour spé du deck. Ouais. En fait, là, vous voyez, c'est genre, faites un truc, plus péter. Et en fait, faites un truc, ça fait du plus, et péter, ça fait du plus aussi. Archétype qui snowball pas mal une fois que c'est parti. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il y a eu la tour guide, j'ai lâché la hache directe. Parce que bon. Ouais, j'ai payé Xander. On sait jamais s'il part pas, il est tout saucé. Ça va, tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Coeur sur vous. On est en train de se faire des petits BO1 post-dualist Nexus. Pardon. J'ai gagné la première game, je jouais Illusion Branded. Et mon adversaire en face de moi jouait Ico, donc. Donc, directement au vocal. J'ai joué déjà Unshade, et là, il rejoue Unshade. Du coup. Et le premier arrivé à 3 wins à gagner. Et après ça, on se fera des petits games qui vous font plaisir. Qu'est-ce que j'ai pas ? J'ai joué pas en moins juste. Xander, quick effects. Un, 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 un. Xander, send to the griffure, cancel, don't you stop, c'est correctement for the deck. Ok. Et t'as un truc qui fais ça ? Oui, good. Ah, c'est send to the griffure, pas par effet ? Oui, oui, c'est good. Vas-y. C'est quand ils l'ont au cimetière, ouais. Ok, donc par exemple, tu link, et hop. Exactement. Habile, habile. Est-ce que je vais après t'as fait un truc ? Ok. Et ça, c'est les nouvelles cartes, du coup ? Ça, c'est les cartes du Ulysse Nexus. Elle, c'est les nouvelles, ouais. La rouge, le gros rouge et le gros bleu. Le gros rouge, le bleu tout à l'heure qui m'appellait Bric, et la Link, que je vais peut-être invoquer, je vais réfléchir si je prends ça ou pas. Parce qu'après, si... Je vais me prendre une Link E6. Est-ce qu'il drain dans sa main ? Je suis pas bien, les gars. Je suis vraiment pas bien, là. Je vais semer ça. Je vais faire send. Nouvelle carte aussi, du coup. Un tour, tuto. Nouvelle carte, ouais. Quand elle est invoquée spécialement, je peux tuto une carte en send. Un monstre, pardon. Du deck ou du cimetière, et si elle est détruite, si les cartes que je contrôle est détruites quand elle est au cimetière, pardon, je peux la banne, espé un démon de ma main ou de mon cimetière, et je peux détruire une carte que je contrôle, ce genre de temps. Ça fait beaucoup, mais vas-y, ouais. Voilà. Et du coup, tu as une Link 2 pour que c'est du deck, c'est ça ? C'est ça. Ok, vas-y. Ok, je vais peut-être... T'as pas un clébard qui fait des Link en effet rapide avec mes mobs ? Euh, si, si. Je vais bien revoir ça, merci. Ok, ouais, ça c'est bon, celle-là je m'en rappelle. Celle-là c'est pétain chez toi, pétain chez moi, et celle-là c'est spélé. Ça marche. Ok. Euh, et du coup je tuto un. Ouais. Vas-y, vas-y. Un monstre. Du coup je tuto un monstre, ouais. Je vais pas vous mentir le chat, je crois que Skilled Rain va sonner le glas de... Une bonne carte. Un chaine twin à Roa, vous pouvez s'yveter une carte que vous contrôlez, vous ne pouvez pas envoquer de monstre à part des démons, ok, comme l'autre, et si vous le faites, envoquez spécialement cette carte depuis votre main, et si elle est détruite par effet de carte, ou par battle, vous pouvez envoquer spécialement un unchain de votre main ou de votre deck. Ok, donc comme les autres, ok. Je spécifte une carte. Ça marche. Ok. On est good ? On est good. Ok, je vais dire effet, et je vais cibler celle-là. Donc là je la pète et je le spécifte. Ouais. Et lui, ça peut être une carte d'engine en vrai. Il dit, tant qu'il est face-up, t'es lock en Fiend. Euh, lequel ? Bah lui qui vient d'un vocage. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, il pourrait peut-être être joué dans autre chose. Bienvenue dans la méta Master Duel. C'est Unchip Transformation Master Duel ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'événement Ferry et Fiend Only, ouais. Est-ce que ça vous intéresserait, le chat, qu'on fasse du contenu Master Duel, de temps en temps ? Du coup, je vais faire effet pour speed. Pas du tout. Ouais, vas-y, vas-y, bien sûr. Vous avez loin de dire pas du tout aussi, hein. Je te passerai ma liste nordique. C'est pas mon vie. Let's go. Non, mais un petit dimanche après-midi où il n'y a pas de tournoi, où je n'ai rien à faire, je suis en slip. Ça peut se lancer un petit stream Master Duel, si ça intéresse des gens, quoi. Si ça intéresse personne, on peut aller s'en foutre aussi. Tu vois l'engouement dans le chat, ça fait plaisir. Tu peux cibler nanana, zen, péter une spell trap sur le field. Ok, si cette carte est dans ton grave, tu peux cibler un fin ou une carte set que tu contrôles, tu la pètes et tu respites L, mais tu la mets sous le deck quand tu écris le terrain. Ok. Bonsoir, salut Kanataku, comment tu vas ? Vas-y, vas-y, tu peux, tu peux, you can proceed. Alors, tac, 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 tac. Et fait, je vais cibler ça. Et fait de quoi ? De un roue à de la main. Ah oui, vas-y, vas-y, ça marche. C'est lui. Oh non. Master Duel, il faut aimer Max et... Ouais, Master Duel, par la folie. C'est pour ça que je ne joue pas de base, mais bon, s'il faut me forcer pour vous. Du coup, ça en est d'accord que c'est Hard Wounds. Laquelle ? La trappe. Quand elle est pétée de spé. Ouais, ouais, c'était tous des Hard Wounds. Ok. Du coup, là, je pète le bleu pour spé le rouge. Vas-y, vas-y, pas de souci. Je fais effet du bleu dans le cimetière, je cible le rouge. Pour le re-spé et le remettre sous le deck quand il quitte le terrain. Ouais, je le pète. Ouais. Je re-spé le bleu. Vas-y, vas-y, ça marche. Quand il quittera le terrain, il ira sous le deck. Du coup, Kanataku, vas-y, vas-y. Si tu n'étais pas là au début, on se fait un petit live testing post d'une. On fait un format un peu particulier parce qu'on voulait jouer des decks un peu nuls et du coup, c'est marrant. Enfin, un peu nul. On va dire, on ne l'ait pas joué les meilleurs decks, les decks, évident. Du coup, on se fait un BO5 de BO1. Celui qui a perdu la game d'avant décide qu'il commence. Pas plus de season trap dans les decks. Shifter et Nibiru interdits. Et on joue plein d'engine et c'est marrant. Voilà. Il y a quoi comme deck qui peut jouer avec Punk ? En vrai, peut-être que Punk synchron, ça va être pas trop mauvais avec une nouvelle carte. Peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça, frère ? Ça, ça dit que si tu fais un effet pour qu'il SP, qu'il n'y a plus de SP, genre un Monster Reborn, une connerie. Pour gros, je peux détacher un matériel, je négate l'activation et je détruis la carte. Ok. Et c'est pas une fois partout. Parce que je détache un matériel, donc je peux le faire deux fois. Ah ! Ça a l'air bien. Double War and Nibiru. Ça a l'air bien, en vrai. Ouais, il y a Gold Pride, ouais, effectivement, il y a Gold Pride dans le format actuel. Après, nous, on n'est pas hyper convaincus par le deck Gold Pride. Moi, j'aime bien Gold Pride, mais c'est... C'est vrai que c'est peut-être pas non plus le meilleur deck. C'est pas Giga Bombs, quoi. Et ça, c'est celui qui me pique des monstres pour faire des lignes, c'est ça ? Lui, c'est celui qui te pique un monstre, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, t'as piqué un monstre, pète une carte de ton côté et une carte du mien. Enfin, monstre de ton côté et un monstre du mien. Monstre ou carte ? Euh, lequel ? La piège. La piège, c'est une carte. Ok. Lui qui peut m'empêcher deux fois de spé et skill drain. Yes. C'est ça. Ok, ok. Du coup, je vais aussi activer ça. J'ai un peu besoin de mon chat qui m'a mis là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste un tuto, une carte unchain. Ok. Si elle est détruite par effet de carte, tu peux spé un unchain de ton deck comme les autres. Ça marche. Ouais, comme les autres. Alors, est-ce que je prends celle-là ? En vrai, c'est menaçant comme board. Ouais, ça reste ok. C'est assez menaçant, bien de rien. Ça reste ok. Je pense que je vais prendre ça quand même pour avoir du grind. Ok. Du coup, je vais poser. Je vais poser. Ouais, ouais, super. Fin de tour. Je pioche. Alors. Comment on fait ? En vrai, le chat... Ça, effectivement, c'est 2 cartes d'engine. Le chat, je ne vois pas comment je peux gagner cette game. On va essayer, mais je ne vois pas comment je peux le gagner. Je vais me faire skill drained. Promis, je l'active qu'en dernier recours. Même sans skill drain. Ah ! Sans skill drain, on voit, il y a peut-être un monde. Ah ouais ? Ah, sans skill drain, je pense qu'il y a un monde de fou, en vrai. De toute façon, je ne l'activerai peut-être pas tout de suite. Ça, ça cible. C'est quand même des réponses. Le bleu, il cible et c'est que du rente-tame et une face. Ouais. Ah, sans skill drain, en vrai, je pense que je peux gagner. Vas-y, on essaye, tu sais quoi ? C'est ton premier ? Vas-y. Allez, je vais activer. Strap Holy Street. Ok, donc c'est quoi ? Je ne peux pas cibler dans mon Spurly, avec des effets de cartes, le tour de sang, le qui se paye, le tour par tour, c'est un XS Spurly. Avec le terrain, je peux respire un level 1 Spurly depuis mon deck ou mon grave. Et à la N-phase, je peux équiper un Quick Play Spurly à une XS que je contrôle. Tu m'empêches de Spé. Ok. Je vais activer Purly Happy Memory et je vais cibler mon terrain. Du coup, jusqu'à la fin du prochain tour, la première fois qu'il devrait être détruit par la faite carte, il ne le sera pas. Et en réseau, je peux tenter de défausser un Spé, un level 1 Purly du deck. Je réfléchis. Yes, sir. Donc je vais les chaînes, en fait. Habile. Je vais les détacher... Détacher lui. Il ne peut pas s'envoquer pendant mon tour. Ah non, non, non. Non, ouais. Ok, ok, ça marche. Je vais tenter une norme ici et je vais déclarer l'effet. Ok. J'aime bien le jeu Virtual Warpunk aussi, de temps en temps. J'aime bien le type C-Chic. Virtual Warpunk, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'était assez joué quand Virtual Warpun était encore... Gros Leven dans le format. Tu peux même mettre des Braves un peu si tu t'autorises à passer au dessus de 40. Ce n'est pas si nul que ça. Est-ce que je peux résoudre l'effet de Pion Lili du coup ? Ouais, vas-y. Je vais évidemment prendre Myfred. Ok. Je vais activer l'effet de Pion Lili. Et je vais cibler du coup ma seule magie Pion Lili dans le cimetière final. Je vais Shen du coup pour Negate et détruire. Yes, sir. Hop. En réseau, si t'as rien, je vais avoir Charvara qui va s'activer. Charvara. Ouais, pour poser une MP du deck, vas-y. C'est ça, je crois qu'il change de nom. C'est pas plus mal. Charvara ? Oh, ça va. On dirait la synchro Speedroid, là. Chambara. Chambara encore, c'est plus simple à dire. Il y a vraiment une lettre d'écart. Tu ne fais aucun effort. C'est que là, t'as une... Ouais, c'était une consonne à la place d'une voyelle. C'est nettement plus facile à dire. Il ne fait aucun effort. Je vous le dis dans le chat, il ne fait aucun effort. Non, trou la flemme. Pour moi, c'est le rouge et le bleu, sauf qu'il n'y a rien. Aucun effort. C'est gros rouge et gros bleu. Ok. Ok. J'essaie de celle qui pète. Eh ben... Ça marche. Ouais. Ça marche. Je vais activer... Si j'active ça... Je vais activer... MyFriendPurly. Est-ce qu'il est là ? Ouais. Ouais, bon. Le rouge et le bleu, ça me paraît sensé. Il me paraît que le joueur du guillaume ne savent pas lire. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que la Link 2 est bleue aussi. Du coup, il va essayer de m'embrouiller. Je le sens. En plus, c'est la même bestiole, non ? Ok. Tiens, petit bleu, petit rouge. Grand bleu, grand rouge. Et ligne bleu, ligne rouge. Ouais, c'est la même bestiole. C'est giga la même. C'est la quelle ? La bleue et la rouge ? La Link 2 et le mob de main deck bleu. Techniquement, c'est pas la même bestiole, non ? Ah ouais ? Ils avaient un pack de clébord, d'enfer. C'est pas la même, hein ? Ils sont bien garnis, hein ? Je vais activer cette magie. Je vais cibler MyFriend. Tu chènes, du coup, ça ? Non. En réseau. Bah, attends. En réseau, ok. Ok, ça t'a pas activé l'effet de MyFriend, encore. Ok. Non, 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 juste... Euh, non, 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 c'est quoi ? Elle peut pas être détruite ? Ouais, la prochaine fois qu'elle doit être détruite, elle le sera pas. On est d'accord que si elle dégage, tu se plaies quand même ? Oui, 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 bien sûr. Ok, je réfléchis, c'est un problème. We are cooking chat. Then he flips kill drain. Then we lose. But we are cooking chat. Ah, je vais activer, je vais cibler ça et mon unshade. Ah, t'as mis, j'ai cibler un unshade, ok. Oh, oh. Ouais. Ah, mais lui aussi, il fait des trucs quand il est au cimetière ? Euh, il reprend un du gré. Ok. Il flotte aussi, là. Eh, bah... Un fois. Du coup, tu peux résoudre. Je résoudre. Ah, il faut que j'envoie une carte d'abord. Hop ! Oh ! Oh, le CA, le CA. Ouh là là. Intéressant. Hop. Ok. Du coup, t'es le joueur du tour, donc t'as la priorité. Euh, bah faut... Je déclare, lui, pour révéler 3, je sais pas si ça suffit automatiquement, dans le doute, je vais le faire. Et ajouter, euh, une purlie spelltrap de mon tech à ma main dans ce que j'ai révélé. Et si j'y révèle rien, bah j'ajouterai. La ligne que cible, ouais. Complètement, la ligne que cible complètement. C'est pour ça que t'es pas fou avec le terrain. Et du coup, bah, je l'ai payé 1000 ans. Aïe, 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 c'est une fin de game, je range. Bien joué à tous. Je suis obligé, sinon je pense que je me fais sous le vax. Parce que là, je reprends... Je reprends, je reprends, je reprends... En fait, chat... Enfin, surtout Dim, qui, du coup, disait ça dans le chat. Euh... Ici, je fais, euh... Happy Memory, pour le forcer à péter My Friend. Parce que s'il pète mon terrain, sa ligne peut me manger des trucs. Euh... Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il arrive. Et... Du coup, parce qu'il a une trappe aussi qui peut reborn. Du coup, techniquement, il peut genre faire Reborn, puis péter après. Enfin, j'ai pas envie de le laisser s'installer. Du coup, je fais ça pour le forcer à péter. Il pète. Derrière, je fais lui. J'excavate. J'ai une draw et tout. Et si, genre, je pioche une magie. Et bon, c'est gagné, je pense. Bah, là, j'ai même encore... Je peux te péter une carte sans cibler encore. Donc, j'aurais pu te péter un truc. Ça serait suffi, mais... Quoi donc ? Commence là. Ah, c'est le coup, là, au cimetière, là ? Le niveau de Link 2 ? Euh... Bah, si je veux, déjà, je peux reborn le Link 2 pour faire l'effet. Je l'ai pas fait. Si je veux. Je peux aussi faire, ouais, l'effet de la Link 2, là, pour... En gros, je le ban, je spay un démon, puis grève. Ouais. Je peux péter un. En fait, je peux péter une carte que je viens de poser qui me fait spay du deck. Un gros qui dit, je défausse un et je pète une carte sans cibler. Ah, ok. Je connaissais pas la carte de main. Ouais. Du coup, c'était quand même probablement perdu. Ouais, il y avait rien dans les reveals, en plus. Je sais pas c'est quoi que t'as en main. Je sais pas ce que t'as les draws et tout. Ouais, j'admite ma défaite. J'admite ma défaite. J'étais quand même pas trop mal. Ok. 1-1, tu valides ton unchain. Ok.